Docteur Mohamed Achille, bonjour. Bonjour. Avec cette victoire retentissante au Conseil de sécurité de l'ONU, les rapports de force sont en train de basculer aujourd'hui au profit des États en émergence, puisqu'on parle aujourd'hui de plus en plus du Sud global. Comment vous qualifiez d'abord cette résolution et cette vision aujourd'hui qui est en train de naître au niveau du monde par rapport, bien sûr, au nouvel ordre mondial ? D'abord, cette résolution est à saluer. C'est une première victoire pour le peuple palestinien et les Gazaouis. Elle est défavorable pour Nathaniel Roux et l'État sioniste, parce que Nathaniel Roux ne s'attendait pas d'abord à cette résolution, mais aussi à l'abstention des États-Unis d'Amérique. Donc cela constitue quand même une avancée dans ce dossier et une avancée pour surtout la plaidoirie de l'Algérie, qui a intensifié ses activités depuis maintenant trois mois au sein du Conseil de sécurité, en sa qualité de membre non permanent. Donc on considère cette résolution déjà comme une première étape et l'Algérie a promis de continuer encore sa plaidoirie et la défense de la cause palestinienne dans sa globalité et surtout dans ces moments particuliers, c'est-à-dire ces moments dramatiques que vit surtout Gaza. Alors on a vu les pays et les États s'aligner un peu sur la résolution algérienne proposée par l'Algérie aujourd'hui pour un cessez-le-feu au niveau de Gaza, pour la période bien sûr du mois sacré d'Oramdal avec l'abstention des Américains. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui du Sud global qui est en train d'émerger et qui fait entendre sa voix au monde entier ? Le Sud global est incontournable aujourd'hui. Le Sud global ? Le Sud-Sud. C'est vrai que maintenant certains spécialistes en géopolitique parlent de plusieurs Sud-Océens parce qu'il y a quand même parfois des contradictions et dans les objectifs de certaines puissances émergentes du Sud. Mais globalement on parle du Sud global par rapport d'abord à la formation d'un certain nombre de groupes régionaux et d'un certain nombre d'alliances nouvelles composées par les pays émergents du Sud mais aussi un certain affranchissement de certains pays du Sud, surtout de l'Afrique, de l'ancienne tutelle coloniale. Donc c'est pour cette raison qu'on parle aujourd'hui de l'émergence d'un Sud global ou de plusieurs Suds, voilà, pour situer un peu dans aussi la réalité globale de plusieurs pays et de leur vision stratégique et de leurs intérêts aussi. Mais c'est incontournable, pourquoi ? Parce que d'abord si on se situe même dans ce dossier de Gaza, dans cette crise, pas crise seulement, dans ce génocide et dans ce climat d'impuissance des Nations Unies, et c'est Gauterich lui-même qui a qualifié cette situation d'impunité, une situation d'impunité. Donc cela veut dire qu'il y a une remise en cause un peu de la puissance ou de l'efficacité des institutions internationales. Il y a, on parle aujourd'hui même ouvertement, d'un droit international du plus fort, donc d'un déséquilibre dans les relations politiques, dans les relations économiques, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette revendication ancienne qui a été même portée par l'Algérie en 1974 pour un nouvel ordre économique international. Donc c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, le Sud global s'affirme dans sa revendication principale qui est un monde multipolaire. Donc le monde dominé par l'Occident aujourd'hui est remis en cause et l'a prouvé son inefficacité, mais aussi son injustice. Et on assiste aujourd'hui justement même à la remise en cause par les pays, disons les pays pauvres, surtout de l'Afrique, de cet ordre économique et politique international imposé et hérité après la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, les pays ont besoin quand même des institutions d'arbitrage international, de médiation internationale. Les pays ont besoin d'un droit international effectif et pas un droit international à géométrie variable. Et c'est tout ça qui fait, en quelque sorte, renforcer ce processus vers un monde multipolaire, un monde juste, dont le partage des ressources va être équitable entre les nations et qui va arrêter la spoliation des richesses des nations et l'ingérence dans leur souveraineté. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, Dr Mohamed Achille, je voudrais revenir avec vous sur un aspect assez important. Aujourd'hui, quelle est la force politique et économique du Sud global ? Est-ce qu'il est en train de contribuer aujourd'hui de façon effective sur le plan géopolitique à une reconfiguration de l'ordre mondial économique ? Puisque l'ordre mondial économique et sa reconfiguration était une revendication de l'Algérie, vous l'avez indiqué à l'instant, en 1974 par le feu, au niveau des Nations Unies. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Le Sud global, si on prend seulement les grandes puissances comme la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, donc l'Algérie aussi, qui était un pays pivot en émergence, avec un potentiel très très important. Donc déjà, si on prend en termes de chiffres, d'abord de PIB, produits intérieurs bruts, donc ces pays, en termes de PIB, représentent presque 30% du PIB mondial, donc c'est déjà les BRICS, et vont représenter maintenant avec les BRICS plus environ 45%, donc c'est la moitié carrément de la richesse mondiale, et plus que la moitié aussi du commerce international, et elles représentent aussi, en termes de potentiel, de ressources naturelles, surtout énergétiques, donc plus que les deux tiers aussi. Donc cela montre que les pays du Sud ont, c'est-à-dire le potentiel, ont les ressources, ils ont aussi, mais déjà, ils sont des puissances actuellement, ces puissances ont des émergentes, parce qu'elles veulent être émergentes, parce qu'elles ont tout un programme de développement de très long terme, parce que la Chine, son programme de développement, c'est jusqu'à 2049 aussi, donc, mais, il est deuxième puissance économique mondiale en termes de PIB, mais première puissance en termes de PIB par la parité du pouvoir d'achat. Donc, la Chine est la plus grande puissance émergente actuellement. On rajoute, bien sûr, un peu la répartition des ressources naturelles et la répartition de la démographie. Vous savez que les BRICS aussi, en termes de démographie, ils représentent la partie la plus importante, aussi dans le monde, donc, la démographie, la géographie, les ressources, même la puissance militaire, la puissance informatique aussi, donc, tout ça fait que les pays du Sud, maintenant, ne sont plus des pays de la périphérie, comme avant, mais c'est des pays qui sont au centre de l'économie mondiale, et l'enjeu, effectivement, maintenant, c'est ce processus de basculement du centre de l'économie mondiale des pays occidentaux vers les pays du Sud global et surtout vers l'Est. Et c'est ça qui fait que, même aujourd'hui, il y a des tensions importantes et même des guerres au niveau du Moyen-Orient parce que le Moyen-Orient, c'est autant que réservoir énergétique très important, donc, s'il bascule à l'Est, c'est-à-dire vers la Chine, donc, cela signera, bien entendu, c'est-à-dire le recul important des États-Unis d'Amérique en matière de sa suprématie économique et politique mondiale. Alors, ils ont, bien sûr, les ressources, le gaz notamment, nous l'avons vu pendant, bien sûr, la tenue du sommet du gaz à Alger avec la participation des grands producteurs à travers le monde. L'Occident, aujourd'hui, en déclin à la faveur, bien sûr, du Sud global qui est en train d'émerger sur tous les plans, le plan politique, économique, également social et culturel, M. Dr Mohamed Achir. Tout à fait. Notamment sur le plan économique. Oui, sur le plan économique, ces pays, parce qu'il y a aussi un phénomène, on n'est plus dans la division internationale de travail, la division traditionnelle. On n'est plus dans la distribution des cartes par une puissance hégémonique ou bien des puissances hégémoniques occidentales, notamment. Mais on est maintenant carrément dans l'affirmation avec des autonomies stratégiques des pays du Sud. Cela veut dire que même la technologie maintenant, de pointe, est maîtrisée par les pays du Sud. La 5G est maîtrisée par la Chine. C'est l'invention de la Chine, l'innovation de la Chine. La Corée du Sud. La Corée du Sud aussi. Les microprocesseurs, les énergies renouvelables, la voiture électrique, par exemple. Donc, la technologie, ce n'est plus le monopole traditionnel des pays de l'Occident. Des pays, c'est-à-dire traditionnels. Mais il y a une diffusion massive de la technologie. Il y a une maîtrise massive de la productivité, de la compétitivité par des grandes entreprises des pays du Sud. et rajoutons à cela la dotation en ressources, que ce soit la ressource humaine, la démographie, la compétence, le niveau de formation du capital humain dans ces pays-là, mais aussi leur dotation en ressources naturelles et en énergie, en matière première. Mais avec l'émergence, bien sûr, du nouvel ordre mondial, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a aujourd'hui deux blocs qui s'affrontent, le bloc de l'Occident et les pays, bien sûr, du Sud global, puisque nous avons vu des déclarations, lors, bien sûr, de rencontres des pays du Sud où le président de la République a appelé déjà à une réforme globale du système économique et financier mondial. On ne veut plus de cette hégémonie régnante depuis pratiquement aujourd'hui 70 ans. Oui, justement, l'Algérie, elle appelle une réforme globale du système économique mondial ou international. On la revendique depuis 70. Effectivement, et surtout, la refondation du système de fonctionnement des institutions internationales. Parce que... L'OMC, la Banque mondiale... Toutes les institutions, toutes les institutions, que ce soit des institutions économiques et financières ou des institutions politiques, des institutions de paix, les différentes institutions des Nations Unies en termes de représentation des nations dans ces institutions, en termes aussi de leurs actions, de leurs programmes, de leurs financements. Pourquoi ? Parce que c'est fondamental pour le monde et il faut garder ces institutions comme des institutions efficaces dans la médiation internationale pour éviter, justement, éviter des confrontations. Et d'ailleurs, certains maintenant analystes en géopolitique parlent désormais de deuxième guerre forward. Ils parlent aussi de passage du stade de la compétition vers le stade de la confrontation. Mais la confrontation, on voit même une confrontation maintenant militaire. Elle est déjà là entre la Russie et l'Ukraine. Mais bien sûr, l'Ukraine, elle paye malheureusement son choix de sous-traitance de certains pays atlantistes. et là, on peut dire que c'est un pays qui est le terrain de guerre de cette nouvelle confrontation, de cette nouvelle guerre froide entre les pays occidentaux et la Russie. Donc, on n'est plus dans la compétition, on est dans la confrontation. Et cette confrontation, malheureusement, risque de s'étendre vers plusieurs régions du monde. Et cela, c'est une... C'est-à-dire, ça ne va pas être des choses aisées pour le monde parce que déjà, le monde est en train de vivre beaucoup de crises sur le plan économique, sur le plan de l'environnement, du changement climatique, tarissement des ressources, surtout hydrique, et tout ça. Donc, demain, si les conflits se généralisent, déjà, on est dans ce conflit russie-canadien, on est au Moyen-Orient aussi, il y a des risques majeurs de généralisation du conflit. Donc, cela va créer quand même beaucoup de problèmes sérieux pour la stabilité mondiale. Mais justement, aujourd'hui, il va falloir composer avec les pays du Sud global puisque nous avons vu en janvier dernier, lors du sommet du Sud du G77 plus la Chine qui s'est tenue à Kampala, représentant, bien sûr, le président de la République, le Premier ministre. Il y a eu cette déclaration lue en son nom par le Premier ministre qui disait qu'aujourd'hui, il va falloir revoir ces mécanismes pour permettre une meilleure prise de décision politique et économique des pays en émergence et mettre fin, bien sûr, à cette hégémonie de l'Occident qui contribue qui continue aujourd'hui de marginaliser les pays en émergence. Oui, la Chine, par rapport à la réforme financière, tout à fait, la Chine a affirmé même, je pense, en 2022 qu'il restera toujours un pays non aligné, c'est-à-dire rester au côté du groupe du 77, maintenant, c'est 134 pays. et là, c'est un choix aussi stratégique pour la Chine, c'est-à-dire, disons, le porte-parole de ces pays qui veulent un changement dans l'équation ou bien dans la répartition des équilibres économiques et politiques au niveau mondial. Mais, il faut dire une chose qu'il y a ces contradictions dans le sud global et la Chine et la civile et bien entendu économiques et là, ces routes de la soie mais il y a l'Inde aussi qui s'inscrit dans une autre démarche qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a le corridor Inde, Moyen-Orient, Israël jusqu'à l'Europe. Donc, ce corridor est concurrentiel des routes de la soie de la Chine et il explique aussi les tensions qui sont actuellement au niveau de la mer au niveau de la Méditerranée orientale et surtout au niveau du Moyen-Orient aussi, la mer rouge et là, donc, la Chine, certes, elle est là et il revendique un nouveau monde, un monde plus équilibré mais il faut qu'il y ait des institutions efficaces parce que je peux même reprendre un peu la phrase de Gautier Rech lors de la réunion des Bélics sur l'Afrique du Sud qui a dit on est pour un monde multipolaire mais il faut qu'il y ait des mécanismes efficaces pour ce monde multipolaire. Alors docteur Mohamed Achille, moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très important si on décortique aujourd'hui la déclaration de notre ministre des Affaires étrangères, on parle aujourd'hui de victoire diplomatique, elle implique automatiquement aussi d'autres victoires sur le plan économique puisqu'il a parlé aujourd'hui du processus qui a amené à l'adoption de cette résolution, l'Algérie n'a rien lâché depuis le début pour faire valoir le droit des Palestiniens à bien sûr d'abord à leur liberté dans leur pays pour la création des états mais aussi pour l'arrêt de ce génocide perpétré contre les victimes civiles. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette déclaration de M. Atta ? Tout à fait, la diplomatie algérienne est à saluer depuis maintenant janvier depuis notre accession au Conseil de sécurité en qualité de membre non permanent l'Algérie n'a pas cessé d'agir et de militer pour mobiliser les membres d'abord du Conseil de sécurité mais aussi d'autres membres en dehors de ce Conseil de sécurité. Donc d'abord l'Algérie dans sa méthodologie elle a axé ses actions sur d'abord la solution globale et la solution globale c'est la solution qui vise à instaurer l'État palestinien et même plié pour un siège permanent de la Palestine au niveau des Nations Unies et sur le plan de ce qui se passe au niveau de Gaza aussi l'Algérie donc elle n'a pas cessé d'intensifier ses actions diplomatiques au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies et elle a fait même cette proposition au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies et la dernière résolution votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies était l'oeuvre de l'Algérie en mobilisant les membres de non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc l'Algérie continue encore justement même dans le sillage de la résolution de la résolution de la Cour de justice internationale par rapport à la condamnation ou bien par rapport à la prévention des génocides d'abord au niveau du Gaza et pour faire appliquer justement cette résolution et faire appliquer même aujourd'hui la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Algérie continue encore dans son militantisme c'est un militantisme c'est une action qu'il mène c'est un engagement qu'il mène sans relâche au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies mais aussi au niveau d'autres organisations internationales en l'occurrence la Ligue arabe l'Union africaine la Conférence des pays des états islamiques etc. Donc tout ça les pays producteurs de gaz les pays producteurs du gaz effectivement donc c'est une diplomatie qui sera déployée sur tous les fronts pour soutenir la cause palestinienne défendre les droits des palestiniennes alerter l'opinion internationale sur le génocide et ses crimes barbares de l'antétitionniste donc l'Algérie est à saluer et je pense que nous avons un peu suivi un peu l'opinion non seulement d'abord il faut rappeler que et la résistance palestinienne et l'autorité palestinienne ont salué cette résolution des Nations Unies mais plusieurs pays aussi dans le monde les pays arabes les pays africains les pays même les pays de l'Occident donc il y a des pays qui sont aujourd'hui pour le cesser le feu et pour arrêter ce génocide des sionistes au niveau du Gaza et même bien sûr l'Algérie a été saluée par rapport à ses efforts déployés par aussi bien l'état palestinien que le Hamas palestinien et la résistance palestinienne et aussi d'autres pays et cela bien sûr vient démentir les rumeurs selon lesquels l'Algérie est en perte de vitesse sur le plan diplomatique cette victoire bien sûr le prouve encore une fois aujourd'hui il faut d'autres victoires sur le plan économique impérativement puisque nous avons vu aujourd'hui que le nouvel ordre mondial veut aujourd'hui aller vers une reconfiguration du monde par rapport à l'exploitation et la spoliation de la richesse et c'est ce qui se produit actuellement au niveau de Gaza la volonté aujourd'hui c'est de siphonner le gaz découvert au niveau du territoire razaoui tout à fait il y a des enjeux économiques importants au niveau de cette région surtout au niveau de cette région j'ai dit que le Moyen-Orient d'abord c'est un grand réservoir de l'énergie il y a certaines études à partir de 2030 ce sera le Moyen-Orient qui sera en quelque sorte en mesure d'assurer l'approvisionnement la grande partie des approvisionnements énergétiques énergétiques surtout le pétrole et le gaz aussi il y a ces réserves maintenant le gaz offshore aussi au nord du Gaza qui est convoité par l'état d'Israël il y a aussi toute cette partie de il y a le Chypre aussi toute cette partie sur le plan stratégique parce qu'il y a des confrontations un d'abord sur le plan économique il faut rappeler qu'en 2022 la Chine a acheté pour 360 millions de barils de pétrole provenant du Moyen-Orient donc il y a cet enjeu c'est à dire les conquérants de la Chine veulent couper un peu et perturber les approvisionnements de la Chine en énergie dans cette région sensible il y a également donc maintenant une guerre sur le contrôle du Moyen-Orient c'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure les droits de passage justement les corridors donc la mer Rouge les détroits d'Hormuz c'est 30% du pétrole qui passe par le détroit d'Hormuz donc c'est très important le transit de marchandises 40% marchandises aussi donc toute cette partie là elle est stratégique donc il y a une confrontation sur les voies des approvisionnements parce que quand on parle des voies des approvisionnements donc c'est des voies des chaînes de valeur économique internationale des chaînes de valeur économique mondiale donc cela quand on contrôle ces voies là on peut contrôler aussi une grande partie de l'économie mondiale et la Chine justement c'est pour cette raison qu'on veut faire aussi des corridors conquérants au vote de la soie de la Chine donc la Chine elle est toujours dans ce Moyen-Orient et la réconciliation est organisée entre par la Chine entre l'Arabie saoudite et l'Iran s'inscrit dans la stabilité du Moyen-Orient visée par la Chine parce que elle a une profondeur stratégique dans le Moyen-Orient mais il y a les Occidentaux aussi qui ne veulent pas quitter le Moyen-Orient et dans ce Moyen-Orient il y a des nouveaux conquérants 45% de leurs investissements sont au niveau de cette région notamment dans le domaine des hydrocarbures gaz et pétrole il y a l'arrivée de l'Iran la Turquie et la Chine dans le Moyen-Orient donc les Américains ne veulent pas quitter le Moyen-Orient et avec la guerre russio-ukrainienne donc il y a en quelque sorte c'est-à-dire un redéparlement des forces ou bien un engagement des Occidentaux pour l'Ukraine pour l'Ukraine donc cela c'est-à-dire a constitué comme un risque de recul de l'Occident dans le Moyen-Orient et aujourd'hui on peut justement faire quand même une analyse par rapport à ce qui se passe à Gaza qui est le rôle assigné à l'Israël dans cette région-là donc c'est pour cette raison qu'il y a toujours ce processus visant donc à contrôler davantage le Moyen-Orient et à continuer et surtout à contrôler ses ressources énergétiques et à contrôler les voies commerciales Alors autre question que je voudrais bien sûr aborder avec vous nous avons vu aujourd'hui la mobilisation aussi de la société civile de l'opinion nationale à travers le monde les opinions publiques sont en train aussi de faire basculer les tendances hégémoniques des occidentaux aujourd'hui puisque nous avons vu qu'avec toutes les tentatives de déstabilisation de Poutine il a été conforté par sa population il a raflé une élection présidentielle sans précédent avec plus de 80% des suffrages l'opinion l'opinion aujourd'hui elle a son mot à dire tout à fait c'est une très bonne question parce que les enjeux aujourd'hui se tournent autour de la fabrication de l'opinion l'opinion internationale et le basculement dans l'opinion vous savez que maintenant les Israels commencent à perdre beaucoup de soutien dans le monde à cause de ses propres génocides bien entendu mais aussi il y a une nouvelle donne dans les médias les médias classiques qui sont contrôlés par les états surtout on a vu la censure la censure dans les pays occidentaux par rapport à ce qui se passe à Gaza mais maintenant il y a des médias alternatifs il y a les réseaux sociaux notamment donc ce qui a fait mobiliser l'opinion internationale non seulement l'opinion des pays du sud ou bien les pays arabes les pays d'Afrique etc mais aussi les opinions des pays occidentaux il y a une étude qui a été il y a un sondage qui a été fait aux Etats-Unis d'Amérique j'ai lu ça dans un journal même occidental qui dit que les jeunes de moins de 24 ans aux Etats-Unis d'Amérique à 60% sont contre ce qui se passe à Gaza déjà voilà surtout les jeunes il y a même même les jeunes en Europe la population jeune en Europe et aux Etats-Unis d'Amérique à majorité contre ce qui se passe à Gaza c'est certains Etats-Unis où la population tous les week-ends est dans la rue pour dénoncer ce génocide perpétré à Gaza et justement et c'est ce basculement d'opinion internationale et cette incapacité même de manipuler comme avant l'opinion l'opinion des populations des populations des pays occidentaux et de tous les pays donc ce qui a fait qu'aujourd'hui même d'ailleurs pourquoi l'abstention éventuellement qui a été faite par les Etats-Unis d'Amérique donc éventuellement on peut lire cette abstention par rapport à ce basculement de l'opinion interne aussi et à la perte de la popularité que ce soit de l'administration de Biden ou même de la popularité de ce soutien inconditionnel à l'Israël donc l'opinion l'opinion publique n'est plus manipulée comme avant à travers un matalakage médiatique classique il y a des médias alternatifs ce qui a fait qu'aujourd'hui même ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine ce n'est plus lu comme avant donc il y a des décryptages qui se font et qui font éclairer l'opinion publique internationale sur les enjeux sur les dessous de cartes de ce qui se cache derrière comme intérêt surtout économique et comme aussi calcul géopolitique dans le monde mais avec ce qui se produit on a parlé bien sûr de l'apport de l'opinion publique aujourd'hui au niveau des états au niveau des pays vous avez parlé dans la première partie de l'invité de la rédaction de la prise de conscience un peu des populations avec ce rejet du néocolonialisme et l'exploitation de la richesse il y a une nouvelle élite qui est en train d'émerger il y a cette prise de conscience puisque même si on se réfère à notre pays nous avons 1 700 000 jeunes qui sont au niveau des universités donc il y a une élite aujourd'hui consciente un peu de ce qui se produit est-ce que cette élite va rejeter aussi au niveau du Moyen-Orient puisque le projet du Grand Moyen-Orient dessiné par les Etats-Unis qui vise à mettre à créer une zone de libre-échange au niveau de la région du Moyen-Orient et celle de l'Afrique du Nord parce que le Moyen-Orient s'étend même jusqu'à nos pays effectivement sur le plan économique vous savez que c'est un projet qui est toujours d'actualité et qui menace la stabilité et qui menace la stabilité et qui menace même l'intégrité territoriale des Etats souverains et la richesse et c'est toute une reconfiguration du monde surtout de cette région Moyen-Orient et Afrique du Nord qui est menacée même le Sahel donc ces régions-là sont menacées démiettement carrément l'état-nation est menacée l'état-nation est menacée d'abord l'état-nation est menacée déjà par un peu ce monde néocolonial qui ne reconnaît pas la souveraineté des Etats qui ne fait que de l'ingérence que ce soit économique ou politique dans les Etats souverains et justement plus que jamais il faut construire des autonomies stratégiques sur tous les plans et surtout les médias doivent jouer un rôle très important dans la conscientisation des populations par rapport à ces deux sous-de-cartes par rapport à ces enjeux réels qui visent à éméditer les Etats-nations les Etats-souverains et aujourd'hui nous avons quand même même des outils ou bien des matériaux pour défendre un peu nos souverainetés et pour que ces populations des pays du Sud ne soient pas en quelque sorte piégés par ces mythes disons démocratiques alors qu'on a vu toute une crise de l'humanité au niveau du Gaza et cet État bien cet antétitionniste qu'on qualifie de la première démocratie ou bien la seule démocratie du Moyen-Orient est finalement un État génocidaire il a commis des crimes de guerre et on continue encore à le soutenir au nom d'un pays démocratique du Moyen-Orient vous voyez un peu il y a des mystifications un peu de 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 démocratique véhiculé d'ici d'arroi de l'homme qui sont véhiculés aussi par les pays occidentaux donc on ne peut plus croire un peu à cette géométrie variable ou bien sur double discours par rapport aux questions démocratiques donc les États du Sud doivent construire leur propre démocratie avec leur propre histoire leur propre donnée sociale anthropologique et leur propre processus mais ils n'ont pas à importer importer des modèles ou bien comment dire c'est à dire des prototypes de démocratie conçue par des sociétés occidentales donc la conscientisation des populations de ces pays là doit se faire en permanence mais aussi avec l'engagement d'un processus d'une démocratie patriotique aujourd'hui on doit comprendre qu'on ne peut pas séparer la démocratie de la patrie du patriotisme donc démocratie et patriotisme sont inséparables alors bien sûr par rapport à cette question démocratie patriotisme il faut impérativement renforcer les francs internes pour éviter bien sûr la vulnérabilité de la société par rapport aujourd'hui à certaines guerres qu'on peut provoquer qu'on appelle les soft power exactement il faut rendre nos sociétés imperméables il faut se développer des résiliences oui le développement économique est indispensable on ne peut pas construire un véritable front interne s'il y a des inégalités s'il n'y a pas de création d'emplois s'il n'y a pas d'alternative pour la jeunesse s'il n'y a pas de visibilité d'un projet national patriotique donc il faut travailler sur tous les fronts pour construire un front national uni et solide résilient et construire toutes les autonomies stratégiques construire toutes les souverainetés et surtout la souveraineté alimentaire la souveraineté informatique numérique la souveraineté sanitaire la souveraineté énergétique toutes les souverainetés il faut les construire aujourd'hui pour humaniser le pays de toutes les menaces parce que nous sommes dans un monde à grande rupture et il y a des grands basculements qui vont se faire et il n'y aura pas je l'ai dit déjà il n'y aura pas de place aux pays faibles alors la position de l'Algérie est honorable et plus qu'honorable sur la question palestinienne nous sommes fiers aujourd'hui des résultats obtenus au niveau du conseil de sécurité mais comment consolider aujourd'hui ces acquis face à nos adversaires qui passent leur temps à essayer de dénigrer toutes les actions engagées par l'Algérie quelle est votre réponse justement par rapport à cette question monsieur docteur Mohamed El-Chir rapidement c'est la question de l'auditeur la diplomatie de l'Algérie est une diplomatie de principe une diplomatie efficace depuis toujours il ne fait pas dans la diplomatie du spectacle ce n'est pas dans la diplomatie du spectacle mais on a vu ça sur le terrain ailleurs depuis trois mois l'Algérie n'a pas cessé de soutenir la cause palestinienne et même de proposer une solution globale pour la Palestine même la question Sahraoui l'Algérie a ses principes c'est dans l'ADN de la diplomatie algérienne de la politique étrangère algérienne de soutenir toutes les causes justes de libération des peuples opprimés alors autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'on pourrait désormais croire à tous les discours sur la démocratie qu'on veut aujourd'hui impérativement nous dupliquer quelle est votre réponse docteur Mohamed El-Chir au 18ème siècle c'était la civilisation ils sont venus nous coloniser c'est ça nous sont restés un siècle et demi c'était la colonisation sous couvert de civilisation des sauvages alors que c'était l'extermination carrément des populations autochtones donc son propre modèle de référence son modèle de démocratie et ses propres institutions donc on n'a pas à emporter des modèles et aujourd'hui d'ailleurs on voit que ces modèles ils ne fonctionnent même pas dans ces pays occidentaux parce que réellement c'est des démocraties médiatiques ils ne sont pas réelles alors justement par rapport à ces démocraties médiatiques vous avez ce commentaire de l'auditeur qui m'a fait d'ailleurs rire je vais quand même vous le lire docteur Mohamed El-Chir est-ce que désormais tous les discours sur la démocratie qui nous viennent de l'occident on peut y croire tous les films qui nous apprêlent le droit des enfants des femmes des opprimés qui nous viennent un peu des cinémas d'Hollywood quelle est votre réponse justement par rapport à cette question le début ça a commencé avec le cinéma d'Hollywood c'est pour ça qu'on est content aujourd'hui d'avoir des productions algériennes avec des Algériens et voir les films algériens avec notre identité notre accent et notre langage vous l'avez dit tout à l'heure vous l'avez dit c'est le soft power soft power ça a commencé par Hollywood c'est le soft power bien sûr c'est comment fabriquer des opinions fabriquer une image manipuler des opinions les cowboys et les indiens les indiens c'était les sauvages bien sûr donc ça fait partie de leurs instruments de guerre mais aujourd'hui il y a le soft power qui continue mais qui est moins à mon avis il est moins puissant qu'avant parce qu'il y a des médias alternatifs il y a des réseaux sociaux il y a des prises de conscience il y a la prise de conscience il y a la prise de conscience c'est pour cette raison qu'aujourd'hui il y a ce risque de basculement vers la violence carrément vers la guerre et là c'est pas une guerre conventionnelle mais une guerre non conventionnelle c'est des guerres par procuration il y a carrément des usines à mercenaires il y a des usines actuellement à mercenaires c'est préparer des mercenaires et les envoyer pour créer des problèmes dans des pays créer des guerres et tout ça c'est financé par l'industrie de l'armement il y a toute une industrie alors que doit faire l'Algérie pour se repositionner dans ce nouvel ordre mondial pour exister parce qu'on a les capacités d'être parmi les grands l'Algérie il existe sur la scène internationale sur la scène régionale c'est une puissance régionale et il a des institutions très fortes on a une armée très forte et on a d'autres on a une économie aussi qui a un potentiel très important mais reste bien entendu à basculer vers une véritable économie de production et une économie qui va s'appuyer sur la productivité et sur le capital humain nous avons tout le potentiel que ce soit le potentiel humain ou le potentiel naturel géographique et tout ça ça va faire de l'Algérie une puissance en termes de diplomatie notre diplomatie est une référence il faut accélérer la cadence économique aujourd'hui impérativement puisque nous avons vu hier la distribution des premiers lots de fonciers pour l'investissement 77 ça reste quand même relativement faible on peut aller plus vite on a des potentialités énormes et on a le plus grand territoire du continent africain oui nous avons quand même un grand potentiel normalement on ne doit pas avoir de problème de foncier industriel de foncier économique dans notre pays l'Algérie c'est cette fois la France effectivement maintenant il y a des problèmes des aménagements des problèmes de titres fonciers etc il faut régler tout ça rapidement et c'est pour cette raison que la numérisation la numérisation j'espère qu'elle va jouer un rôle très important et efficace pour régler ces problèmes ces problèmes surtout liés à l'investissement mais il faut continuer toujours les efforts on est à l'intelligence artificielle maintenant il faut continuer les efforts d'amélioration de l'environnement de l'investissement nous avons besoin de créer des centaines de milliers pas des milliers des centaines de milliers d'entreprises même si elles disparaissent on peut en créer encore d'autres tout à fait et c'est ça le principe de l'économie docteur Mohamed Achille merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt c'est moi qui vous remercie pour les auditeurs vous êtes venus quand même de Teasier Ouzou ce matin de la Sosga encore merci beaucoup bonne journée merci Merci.